... Bonne année à tous et à toutes. Est-ce qu'il y a des Arméniens ce soir ? Est-ce qu'il y a des survivants ? Une Arménienne ? C'est cool. Bonne année à toi. Bonne année à Charles Aznavour, parce qu'on est obligés. Aznavour, le seul Arménien qui gagne quatre fois plus que le PIB de son pays. Putain ! Et puis, bonne année à tous les peuples, parce qu'en ce moment c'est un peu chaud. Donc bonne année à tout le monde, aux Noirs, aux Chinois, aux Juifs, aux Arabes, aux Arméniens et à tous les gens normaux aussi. Bonne année. Bonne année à tout le monde. Je suis Arménien très bien. Mon père est Arménien et ma mère est normale. Je suis très content. Très content d'être sur France 2. C'est un peu ma maison, France 2. J'ai commencé ma carrière sur France 2. J'étais dans Un gars et Une Fille. Tout le monde s'en bat les couilles, mais... J'étais dans Un gars et Une Fille. Je faisais les voix off. Tu sais, dans Un gars et Une Fille, il y a Jean, Alex et une voix off. Eh bien, c'était moi la voix off. C'est impressionnant. Non, j'étais le pilote de la Montgolfière, le chauffeur de... On voyait jamais ma tête, hein. On voyait mes oreilles, mon dos, ma nuque. Ça s'appelait un gars, une fille, un mec que tu connais pas. C'était moi. Et c'est pour ça que c'est cool d'être ici. Vraiment, je suis heureux. Merci, France 2, de m'inviter. Donc, j'ai bossé avec Alexandra Lamy, Jean Dujardin. J'ai beaucoup appris. Son Oscar, c'est un peu le mien. J'ai plein d'histoires avec Jean Dujardin. On est resté 3-4 ans à se suivre comme ça. J'ai un souvenir extraordinaire avec Jean Dujardin. C'est mon pire plan cul. Pas avec Jean. Il était à côté. Mais... En fait, je vous explique. On a fait un tournage d'un gars, une fille à Metz. Et ce soir-là, je me suis tapé une fille de Metz. Une... Mezzanine. Et... Je sais pas comment on dit. Et on tournait le jeudi, le vendredi et le samedi à Metz. Et le dernier soir, avec Jean, Alex et toute l'équipe, on va en boîte de nuit pour fêter ça. Et tu sais, moi, en boîte de nuit, je suis un peu ridicule. Tu sais, quand je danse, je suis mal à l'aise. On dirait que j'ai perdu mes clés. Vous, les blacks, vous savez danser. Les blacks, vous avez... Bon, vous avez le temps. Mais vous avez un truc. C'est bon, ils sont calmés. Mais... Mais... Les mecs comme moi... Les mecs comme moi, on se met au bar de la boîte et on fait des mecs mystérieux. Tu sais, le mec a un secret. La fille, elle fait... Oh, il a un secret. Ouais, un secret. Et notre secret à nous, les mecs, je vous donne les filles, c'est une technique de drague. C'est qu'à une fille qui est moche, une fille qui est belle, on va parler à la moche pour approcher la belle. Souvent, cette technique échoue. Et on repart avec la moche. Et là, il y a... Ça, c'est vrai. Ben oui, j'ai vu ta femme. Et là, il y a... Et là... Et là, il y a une fille qui arrive... Il y a une fille qui arrive dans la boîte et qui utilise cette tactique. Elle vient me parler. C'était moi la moche. Tu sais, elle voulait approcher Jean Dujardin. Ces gens s'est barrés, ils s'en foutaient. Moi, je suis resté avec elle. J'étais au bar, elle était debout, on ne savait pas quoi se dire. D'un coup, elle me pose une question. Qu'est-ce qu'elle me fait ? Elle me fait... Ah, t'es de Paris, comment t'es venu à Metz ? En catapulte. Tu pars, POUM ! Et t'arrives en roulé-boul à Metz. Et là, elle me fait... Ah bon ? Je suis au putain. Elle n'était pas bête. Elle était complètement bourrée. Mais vraiment torchée. D'un coup, elle me regarde, elle fait... Je fume une cigarette sur le parking. Elle se lève, je l'accompagne. Pardon. Mais elle était vraiment bourrée. Elle zigzaguait, tout ça. Et nous, à Perpignan, là d'où je viens, il y a un progrès qui dit Femme qui vomit à moitié dans ton lit. Mais ça sent bon. On est sur le parking. Je te jure, elle me regarde, elle me fait... On va chez moi. Et là, t'as la tentation. Tu sais que tu vas coucher avec une fille que t'aime pas et que l'un de demain, tu vas le regretter. Mais putain, t'as quand même envie d'y aller. T'as le diable sur les portes. Et t'as l'ange. T'as le diable qui est là. Il fait... Putain, vas-y, bordel. Elle est bonne. Heureusement, t'as l'ange. J'ai fait... Hum, il n'a pas tort. J'y suis allé. J'avais une voiture de location. Je conduisais complètement bourré. Je voyais des arbres traverser la route. J'allais à gauche, il allait à gauche, il allait à droite, il allait à droite. En fait, il s'appelait accroché à mon rétro. On est arrivé chez elle. On a fait l'amour complètement ivre. On aurait dit une bagarre de clochard. On a fait l'amour dans le lit de ses parents. C'est excitant. Il ne fallait pas les réveiller. Et... Elle avait un truc particulier, la fille de messe. Elle embrassait les yeux ouverts. Et moi, je sais pourquoi on ferme les yeux quand on embrasse. Si tu le laisses ouvert, tu as l'air d'un psychopathe. Alors, la question, je suis sûr que vous vous posez, est-ce qu'elle était jolie ? Je ne sais pas. Mais je sais que dans la nuit, elle s'était détériorée. Ce n'est pas méchant, les filles, mais juste pour celles qui s'épilent les sourcils. Et qui mettent du crayon à la place. Dans la nuit, le crayon peut partir. Tu sais, je me suis levé, je suis dit, « Ah, putain, vous vous sentez de celui, bordel de merde ! » Et c'est là que tu vois l'importance du sourcil. Parce que je n'arrivais pas à voir son émotion, c'est en colère et ton nez. Il n'y avait plus rien. Tu sais, j'avais juste un cul avec des yeux qui me fixaient. Je lui dis, « Mais quelle... Quelle est ton émotion ? » Tu sais, je ne savais même pas son prénom. C'est-ce que je me suis levé, je fais... Bon, maintenant, c'est fini, les plans cul. Je suis avec quelqu'un depuis bientôt 4 ans, ça se passe bien. Donc, c'est juste pour dire que peut-être s'il y a des filles ce soir qui avaient craqué sur mon physique et qui comptaient s'asseoir sur mon visage. Voilà, j'aime bien finir sur une note poétique. Je vous souhaite à tous une bonne année 2014. Bisous. Merci de m'avoir écouté. Ciao. Sous-titrage ST' 501